Aujourd'hui, je me retrouve ici au Parc de la Voix-Maritime pour assister à la finale de l'équipe cadet au football. C'est parti! Pour qu'une équipe de football ait du succès, ça prend des joueurs de grands talents, mais aussi quelques intervenants qui contribuent au succès de la formation. Aujourd'hui, je suis avec M. Vaillant, responsable du programme de football ici au Collège du Rocher-Saint-Lambert. Bonjour M. Vaillant. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Bien. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'envergure du programme de football ici au Collège du Rocher-Saint-Lambert? Le programme de football, on parle d'environ 70 joueurs, donc 70 jeunes et talents de secondaire à secondaire à secondaire à secondaire. On parle d'une saison du printemps allant jusqu'à la fin de l'automne, donc au mois de novembre comme aujourd'hui. On parle de trois pratiques semaine durant l'automne. On parle de huit parties en saison régulière, trois parties en séries éliminatoires. Excellent. On est à quelques minutes du début du match ici, à la finale de football. Pouvez-vous nous expliquer le parcours que cette formation a emprunté pour se forger un chemin vers la finale? Bien, le parcours commence vraiment il y a trois ans, quand nos vétérans ont commencé en secondaire à 1. C'est une bonne gang d'à peu près 18 jeunes qui ont commencé, qui nous amènent aujourd'hui ici en finale de régionale. On a eu une saison régulière assez fantastique de sept victoires, une défaite. Aujourd'hui, on affronte l'équipe qui nous a battus, mais on risque de montrer un différent match de la saison régulière. Pour terminer, comment vous sentez vos impressions sur le match maintenant? Êtes-vous nerveux? Êtes-vous fébrile? Toujours une petite fébrileité. Quand on est dans le football depuis une dizaine d'années, même plus pour moi, c'est toujours énervant une finale, peu importe la division dans laquelle on est. Puis c'est toujours le fun d'avoir une bonne gang de gars que t'as fait monter à travers la secondaire 1 jusqu'à la secondaire 3, devenir ainsi une équipe peut-être championne. C'est toujours un peu énervant, mais je pense que les gars sont prêts, les gars savent ce qu'ils sont à faire, puis ils vont faire leur travail. Merci beaucoup. Merci. Les parents jouent un rôle tout aussi important. Ils encouragent leurs jeunes dans les moments difficiles. On a interpellé certains parents sur les lieux pour en savoir davantage sur l'expérience de leurs garçons au sein de la formation de football. Je pense que ça développe beaucoup l'esprit d'équipe. Puis je pense que ça nous permet de compétitionner de façon intensive avec les autres équipes. Et ils aiment beaucoup l'expérience en général. Ils se font des bons amis. Il a la discipline du football qui est très importante. Et en général, je suis bien content qu'ils connaissent du succès. Au-delà du sport, puis du travail de conditionnement physique, puis d'entraînement, c'est tout l'esprit d'équipe. Ça aussi, c'est extrêmement important. Puis c'est des choses qui doivent être transmises par l'école, autant que des matières académiques. Puis le football tient bien ce rôle-là. On peut dire que les parents ont été récompensés. L'Impact a remporté son match 39 à 18 pour finalement être décerné champion. Ici Hugo Côté, CDSL Sport.